Donc ce que je vous propose, c'est les quatre maisons d'Harry Potter. Nous avons Gryffondor, Serpentard, Serdègle et Pauve-Souffle. Et j'ai mis les douze signes astrologiques que je vais venir classer. L'idée c'est que comme il y a quatre maisons, douze signes, c'est qu'on ait trois signes dans chaque maison. Il y a des signes, c'est une évidence, c'est une évidence vraiment, je ne vois pas d'autre choix possible que celui-là. Il y a des chiffres, il y a des signes, pardon, c'est beaucoup plus tendancieux. Bon, je vais commencer par ce qui est le plus simple pour moi, c'est-à-dire des signes, je ne les vois pas ailleurs. Le plus simple pour moi, c'est de partir de ce que je connais le mieux, à savoir mon propre signe, qui est le taureau. Je connais bien cette maison, je ne peux nous voir ailleurs que chez Pauve-Souffle. Nous sommes des épicuriens, nous sommes des gens pleins de sens, de volupté. On adore tout ce qui est lié au plaisir de la vie, au plaisir sensoriel de la vie, donc la bouffe. Pauve-Souffle est littéralement placé à côté des cuisines. C'est une maison où il y a graille partout. C'est vrai que je trouve que de toutes les maisons de Pauve-Souffle, je trouve que Pauve-Souffle, c'est vraiment la maison où ça a l'air d'être le plus chill à mort, tu vois. On ne se prend pas la tête, on vit au rythme de la nature, on bouffe, on dort. Bref, c'est très taureau. Pour moi, c'est même si la maison ne devait retenir qu'un signe, qui sont les Pauve-Souffle ? C'est des taureaux, en fait. Un autre choix qui est hyper simple, le signe du lion. Pourquoi ? Parce que c'est littéralement représenté sur un des blasons de la maison. Non, évidemment, je ne peux voir ailleurs le lion que chez les Gryffondors. Déjà, outre le fait que ce soit vraiment littéralement le signe de la maison, lion, Gryffondor, les couleurs, la royauté, cette noblesse. On sait que dans la maison de Gryffondor, il y a énormément de sorciers et sorcières célèbres. Voilà, il n'y a même pas à décider autre chose que ça, en fait. Et après, ça se complique. Un des signes qui, sans équivoque, va se retrouver chez les Serpentards, c'est le signe du scorpion. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le scorpion, ça vient avec ses énergies un peu d'auto-destruction. Et du coup, je vais retenir de la maison de Serpentards ce côté un peu aller dans les extrêmes et dans les excès, qui n'a pas peur de faire mal aux gens de piquer littéralement, bref, Serpentards, les mages noirs. Et alors, pour Serdègle, pour moi, un signe qui est vraiment évident, et c'est pour ça que vous allez voir... Alors, voilà pourquoi on pourrait se dire, ok, donc Nao, là, t'es en train de partir, Poufsouf, c'est les signes de terre, Serpentards, les signes d'eau, Gryffondor, les signes de feu, Serdègle, les signes d'air. Les signes d'air, de manière générale, qui sont très axés mental, intellectuel, en vrai, ça leur irait bien. Mais je vais faire un contre-pied à cette classification par éléments. Puisque clairement, pour moi, un signe qui représente parfaitement Serdègle, c'est les sagittaires. Les sagittaires, c'est les grands sages de la route du Zodiac. Et ils sont représentés pas par n'importe qui, ils sont littéralement représentés par des centaures. Il faut savoir que les centaures dans l'univers Harry Potter sont très portés sur tout ce qui est l'astrologie, l'astronomie, et ce qui est aussi le cas de la maison de Serdègle. Ce sont des érudits, littéralement, ce sont des érudits. Ah si, si, vous êtes des érudits, vous êtes des érudits, vous êtes des sages. Un autre signe très facile à mettre en place, les béliers, excusez-moi, c'est des griffons d'or. Il y a cette énergie de feu-là, c'est très une énergie triste-pain. Je tape d'abord et puis je verrai après. Donc les béliers, griffons d'or, parce que c'est clairement l'archétype du guerrier dans la route zodiacale, c'est celui qui passe à l'action, c'est littéralement la maison griffons d'or. Là déjà, je trouve que ça se complique un petit peu. Ma foi, les petits cancers, vous allez aller chez Pouf Souffle. Parce que les cancers, c'est l'énergie maternelle du zodiac, c'est des gens hyper altruistes. Et la maison Pouf Souffle, c'est aussi la maison de l'astruisme, de la loyauté, de la dévotion. C'est vraiment les bons amis, les cancers. Là où sont les meilleurs amis au monde, c'est la maison Pouf Souffle. Ok, là c'est difficile, parce que pour moi, tous ces signes peuvent être dans diverses maisons pour diverses raisons. Par exemple, les poissons, j'hésite entre Pouf Souffle. Pour justement ce côté hypersensible, très amoureux de l'amour et de la vie. Et pour le côté où du coup, comme avec eux, genre c'est les magiciens, on pourrait se dire, oh il pourrait aussi être chez Gryffondor. Parce qu'il y a énormément de sorciers et sorcières célèbres qui proviennent de chez Gryffondor. Mais pour moi, poissons, je les mets quand même à Pouf Souffle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? En tout cas, un signe que je vois chez Cerdeigle à 100%, c'est les gémeaux. Parce que c'est le signe astrologique qui représente la curiosité intellectuelle. Donc si ça, ça va pas chez Cerdeigle, je ne sais pas où ça va. C'est un signe d'air, qui aime tout connaître sur tout, ils sont hyper polyvalents, ils communiquent bien. Bim bam boum, ça va chez Cerdeigle. Un signe qui pour moi serait serpentard, j'ai envie de mettre les vierges. Parce que les vierges, ils sont hyper perfectionnistes. Et littéralement, s'il y a bien des gens qui vont être trigger par la pureté du sang, la perfection, le pas le droit à l'erreur, c'est comme ça, un peu conservateur. Tellement perfectionniste qu'il est aussi avec les autres. Et il attend vraiment des autres, ça aussi. Donc là, Capricorne, Capricorne, c'est le signe ambitieux. C'est des gens qui peuvent faire de grandes carrières sur l'aspect professionnel. Et c'est aussi du coup des gens, on va dire sur l'aspect relationnel, qui peuvent paraître assez froids. C'est vrai que ça irait bien à serpentard du coup. Là où chez Gryffondor, on imagine un peu de chaleur. Et en même temps, ça a la balance. C'est les médiateurs, mais c'est aussi les manipulateurs. Parce que la balance a cette facilité, cette fluidité à pouvoir adapter son discours à la personne qu'elle a en face d'elle. Et du coup, c'est une forme de médiation, mais c'est aussi une forme de manipulation. Donc en vrai, la balance, je la verrai aussi assez bien chez Serpentard. Mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Nous allons mettre les balances chez Gryffondor. On va retenir leur capacité de médiation. On va retenir le beau, la beauté, l'esthétique. Il y a des choses qu'on retrouve chez Gryffondor, je trouve quand même. Il y a cette noblesse, il y a ce charisme que les balances ont. Les Capricorne, pour le côté ambitieux, on va les mettre là. En tout cas, ils n'ont pas peur de charbonner. Et les Verso, qui est un signe d'air aussi relié du coup à l'intellectuel. Les Verso, c'est aussi les marginaux. Et franchement, c'est clairement Luna. C'est les gens un peu perchés, tu vois, les gens un peu marginaux. Tu te dises, mais ils sont dans la lune. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Voilà, et je pense qu'on a notre truc, quoi. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une répartition qui vous dit... Ah non, c'est trop bizarre, genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada